Musique Yaro tout le monde c'est Bichan j'espère que vous allez bien Donc Sushati Sushati Non mais on entend dans la vidéo On entend tout ça Yaro tout le monde c'est Bichan j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme d'habitude Et aujourd'hui je suis avec Ash Ici présent Alors on va vous montrer les quelques achats qu'on a effectué à la Japan Expo Sud Qui a eu lieu à Marseille cette année Là il y a quelques jours On a acheté quelques trucs intéressants Et voilà Et surtout beaucoup beaucoup de sucreries Donc on va également faire une mini dégustation de sucreries De cochonneries en tout cas Venues tout droit du Japon Donc c'est parti on vous montre tout ça Alors il faut dire que c'est peut-être notre Genre cinquième, sixième Ou septième même Ou septième même Japan Expo Sud à Marseille On a encore jamais fait celle de Paris Peut-être cette année ou l'année prochaine on va voir Mais on a vite fait le tour en termes d'achat On a acheté déjà beaucoup de choses Des figurines Des sacs Des peluches Vraiment plein de trucs Des sabres aussi Et plein d'objets asiatiques Des manekines éco Tout ça Donc on a pas vraiment acheté des trucs pour nous Mais on a acheté beaucoup de choses pour notre fille Donc c'est ce qu'on va vous montrer Pour commencer Donc je lui ai pris ce joli sac à dos Je crois qu'il coûtait dans les 20 euros Au moins 25 euros Ça va c'est pas très cher Et c'est super mignon En fait c'est un espèce de sac à dos Comme ceci Ensuite donc on lui a pris un autre sac à dos Qui est celui-ci Donc effet peluche Comme ça Donc je trouve ça super cute Super mignon C'est vachement doux On a vraiment l'impression que c'est une peluche en fait Donc c'est un sac licorne Ici avec des petites oreilles Franchement c'est trop trop mignon Ah ouais il y a des poches aussi à l'intérieur Ouais voilà il y a une poche Franchement il est mignon Et c'est aussi un sac à dos quoi Ensuite moi je me suis pris un Uchiwa Donc ce sont des espèces de Des ventailles comme ça japonais J'ai choisi ce Uchiwa Tout simplement parce que J'avais déjà vu ce Yokaï Donc il est un monstre Monstre esprit du folklore japonais Donc l'ensemble des contes et des légendes Et tout ça Donc ce Yokaï il s'appelle Gasha Dokuro Je l'ai retrouvé justement dans mon livre spécial Yokaï Donc c'est le dictionnaire des Yokaï Voilà que j'ai eu sur Amazon Que j'ai acheté sur Amazon Voilà et j'ai retrouvé en fait Sa légende qui est ici Donc la légende de Gasha Dokuro Donc qui est un esprit Mais pas un esprit sympathique Un esprit maléfique Voilà c'est un petit peu un esprit maléfique Voilà Alors on a trouvé ça aussi Que ma fille a aimé Donc on s'est approché Et on a acheté comme sorte de chien de séance On a vraiment kiffé parce que c'est un Akita Inno en fait Donc c'est le même chien que La même race de chien que Hachiko Le fameux chien qui a attendu son maître Pendant 10 ans à la station de Shibuya Je pense que c'est à Shibuya Donc voilà On l'a eu pour 20 euros Ouais par 20 euros Tiens Tiens chico Une sorte de petite balance Pour la déco J'ai bien aimé C'est joli Ouais c'est joli Ça s'enlève ou pas ça ? Alors ensuite donc On est passé par un espèce de petit magasin Qui est tenu par un couple de japonais Ils viennent chaque année On les voit chaque année Ouais c'est vrai Je pense que la boutique ça s'appelle Miya Dori Et je me suis dit Au lieu d'acheter encore un chat Un mannequin éco Ou un ibu porte bonheur Bah j'ai pris un tanuki Voilà Un tanuki en porcelaine Ouais J'en ai eu pour quoi 18 euros Un truc comme ça Pour ceux qui ont regardé Le film d'animation du studio Jibli Pompoko Vous savez Ce que c'est un tanuki Ce sont des espèces de C'est pas vraiment des blaireaux Dans la culture japonaise Ils disent que C'est un animal qui A la faculté de se transformer En humain En être humain Ou en n'importe quoi d'autre en fait En arbre En argent Vraiment ce qu'ils veulent Prouver Le son visage Ça vous dit quelque chose ? Il est dans le Le voyage de Chiro Voilà Qui est également un film d'animation Du studio Jibli De Ah Yaomi Asaki Voilà Donc en fait C'est une tirelire Qui est juste ici De toute façon On va vous faire la démo Attends Attends Donc la tirelire Elle est comme ça Franchement On l'imaginait Deux Trois fois plus petite Elle est juste énorme Attends chérie Elle est juste énorme C'est trop la classe C'est un truc de fou J'adore 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 Donc allez On va vous faire une petite démo Dépose la pièce ici doucement Voilà Et on le laisse La bouffe Donc la tirelire Nous a coûté 30 euros Si je dis pas de pétis C'est bien ça Et pour terminer Donc au niveau des achats Bah je me suis pris Ce magnifique yukata Donc qui est un kimono D'été L'année dernière Lui s'est pris Ce yukata Pour homme Justement Mais voilà Moi il y en avait pas Qui me plaisait Il y en avait vraiment aucun Il y avait aucun coloris Qui m'attirait vraiment Mais là cette année Je suis tombée sur celui-ci Et franchement J'ai trop pas doré Genre les tons orangés Comme ça Noirs Je trouve ça trop trop joli Ça me rappelle un petit peu Le tissu africain D'ailleurs Donc voilà Je vais un petit peu Vous montrer debout Et maintenant On passe A la mini dégustation Bah t'inquiète On va juste goûter un petit peu On va pas On va pas tout finir Non plus On va juste goûter Mais non Je peux pas montrer Juste montrer Faut qu'on goûte aussi Faut qu'on sache Mais après on va pas On va pas ouvrir Tout ce qu'on a acheté Mais pourquoi pas Mais tu achetais des paquets On achetait des paquets de chewing-gum Des paquets de biscuits On ouvre tout Donc on va tout finir Dans deux jours Alors on va commencer par Les Meiji Donc ce sont des Des petits biscuits En forme de C'est quoi déjà En forme de panda Voilà j'allais dire quoi là En forme de panda Donc ça on va pas l'ouvrir Parce qu'on sait quel goût ça a Et voilà C'est super bon C'est pas très sucré C'est très léger On dirait qu'il y a du lait à l'intérieur Franchement c'est très très bon Pareil pour les pokis à la fraise C'est la base Donc on va pas l'ouvrir non plus Poki toki Parce qu'on sait quel goût ça a Les pokis C'est peut-être la cinquième fois Qu'on en achète Mais c'est la première fois Qu'on voit nos cigars En général c'est des petits Ouais c'est vrai Ce paquet nous a coûté quoi ? 10 euros je crois Ouais Alors ensuite j'ai pris ça Ce sont apparemment Des petits bonbons Avec un cœur fondant Donc c'est à la fleur d'érable Ou au sirop d'érable Sirop de fleur d'érable Arrête un peu On goûte ? Allez on goûte Soyons fous Franchement j'ai acheté le C'est des trucs qui sont bons Donc on connait Qu'on a pas goûté Et ça Mais justement On connait pas Donc il faut goûter Vas-y C'est juste à cause du packaging Que j'ai acheté Parce que le sirop d'érable J'aime pas trop ça Il y a plusieurs petits bonbons Comme ça à l'intérieur Le bonbon je m'attendais pas Il est genre Il a cette couleur là Arrête mais Toutou C'est pas bon Non c'est une blague C'est trop bon C'est pas bon C'est dégueulasse C'est un bonbon salé Un bonbon salé Dégueulasse C'est un bonbon salé C'est du sel en fait Alors ensuite Il y a des poquilles Au thé vert Donc je connaissais les Kit Kat Au thé vert J'en avais déjà goûté Mais pas les poquilles Ça me dit quelque chose Est-ce que j'avais pas déjà goûté Les poquilles au thé vert C'est bon C'est mieux que la frêle Non Abusé Si c'est bon Donc ensuite Il y a Ces bonbons Qu'on va pas ouvrir Parce que je sais Quel goût ça Tu veux goûter ou pas Tu veux goûter Non pas du tout C'est dans ce sens Mais l'ouverture C'est dans ce sens C'est des pâtes C'est une pâte quoi Ouais Comme ça Ah ce sont pas des chewing-gum Oh mais c'est bon Ça va pas un goût Il y a rien de truc Il y a de la gélatine de porc Donc il y a aussi des petits bonbons gélatineux Comme ça Donc on a pris deux goûts différents Ça c'est au raisin Et ça c'est à la mangue Donc au raisin je connaissais Mais pas à la mangue Donc on goûte la mangue Ou tu veux goûter le raisin C'est vraiment comme je veux Allez on goûte à la mangue Elle est vraiment à la mangue C'est bon Ouais Très très bon Ouais C'est vrai C'est bien parfumé Mais vraiment la mangue genre le fruit quoi Pas les arômes Ce sont vraiment à la mangue Ensuite on va goûter ça Donc ça c'est un dango C'est une sucrerie typique japonaise Fait à base de riz Donc en fait c'est du riz Du riz pilé Jusqu'à ce que ça devienne Jusqu'à ce que ça donne une pâte onctueuse Tu vois Comme les mochis Ouais Voilà Et c'est sucré Donc on va goûter Je sais pas si vous connaissez Le drama japonais Hanayori dango Bah justement Dango c'est ça En fait on sent bien le riz en fait Du riz sucré quoi Ouais on sent le riz La farine de riz On sent la farine de riz C'est ça Alors voici un autre dessert japonais Donc c'est un daroyaki Daroyaki Avec l'accent un petit peu Donc c'est des espèces de petits gâteaux Comme ça Je sais même pas à quoi c'est fait Mais je sais qu'en général A l'intérieur du gâteau Il y a des haricots rouges sucrés Vu que je connais le goût des daroyaki Aux haricots rouges Bah j'ai décidé de goûter celui au thé vert Tout simplement Donc on va goûter Tu vas goûter Mais pourquoi ? En tout cas le gâteau Ils sont très bons Des pancakes verts quoi Pancakes bio C'est bio Il y a des haricots rouges En fait c'est le gâteau qui est fait Avec du thé vert Oui c'est ça Mais l'intérieur Il y a bien les haricots rouges Ah ouais C'est pas mauvais C'est pas mauvais C'est un gâteau sec C'est un peu le même goût que j'ai Goûte bien les haricots Oh comment ça ? Il y a Goûte bien J'ai déjà goûté Oh j'ai déjà goûté Goûte bien le milieu Mais pourquoi ? J'ai déjà goûté tout ce qui est dedans J'ai mal au ventre J'ai mal au ventre Alors donc ensuite J'ai pris Une boîte de bonbons aux fruits Hello Kitty En vrai j'ai juste pris Parce que c'était Hello Kitty Sinon Voilà Donc on va pas goûter Parce que ce sont des bonbons aux fruits Tous les bonbons aux fruits Ont pratiquement le même goût Le goût du bonbon Voilà On va finir avec des chewing-gum Ça j'ai vraiment Et pour Et ce fâche contre le sachet Voilà Donc il y a des 10 sachets comme ça A l'intérieur Et on va plusieurs Ah c'est ça là C'est chewing-gum ? Ah Ok Donc on peut On peut les Diviser Tiens Merci C'est des bonbons ou c'est des chewing-gum ? C'est des bonbons C'est assez frites ? Allez Ensuite C'est fini Je pense qu'on a tout fini On a tout goûté On a tout montré Donc voilà les amis C'est tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire Lâchez nous des likes Mettez nous en commentaire Est-ce que vous y êtes ? Est-ce que vous nous avez vus Déguisés ? Est-ce que ça vous dit d'y aller ? Dites nous ce que vous voulez Voilà C'était quoi ça ? N'hésitez pas également à nous suivre sur nos comptes Instagram J'ai du mal à garder mon sérieux Bref Nos comptes Instagram Je vais les afficher quelque part ici On est super actifs dessus Surtout moi Pas trop lui Bref Bref Je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien les amis Djané Grusse Grusse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz